Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous dire qu'il est sponsorisé par Displate, qui fait des impressions sur plaque métal et dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes. En fait, au mois d'octobre, il s'est prévu la sortie de Wonder Woman 1984, alors il est reporté au mois de décembre, mais nous c'était pas grave, on a décidé de faire notre épisode de Wonder Woman là, en octobre, et pour le coup j'ai commandé pas mal de Displate sur la thématique des super héros, dont Wonder Woman bien évidemment. Donc voilà, je viens juste de les recevoir, ils sont super cool, ils sont encore tout neufs sous plastique, j'en ai reçu 8, j'ai pris des tailles un peu plus petites que d'habitude parce que j'en ai déjà beaucoup à la maison, et je vous en dis un petit peu plus à la fin de l'épisode. Vous pouvez retrouver un peu plus d'informations sur Displate et sur les promos avec mon lien dans la description, et puis sinon je vous en dis plus en fin d'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une très belle vidéo sur Wonder Woman. Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous aimez les super héros ? Moi aussi, et un des plus emblématiques de l'histoire des comics est sans aucun doute la célèbre Wonder Woman. Une femme qui défonce allègrement du nazi, est-ce qu'on peut faire vraiment plus badass que ça ? Bah je ne pense pas. Allez, on revient ensemble sur cette icône qui, vous allez le voir, rentre particulièrement en résonance avec l'histoire et la politique. Lorsque Wonder Woman apparaît en 1941, elle n'est pas la première super héroïne. Mais très vite, elle devient la plus populaire et de très loin éclipsant les succès de Phantom Lady, Black Angel, Black Cat, Pat Patriot, Liberty Bell et tant d'autres. C'est que, dès le début, les comics qui narrent les aventures de l'Amazon au lasso développent des propos politiques qui s'inscrivent dans les bouleversements de la société américaine du 20e siècle. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la figure de son créateur, William Moulton Marston. Alors que la plupart des auteurs de comics sont jeunes, viennent de milieux populaires et sont issus de familles immigrées, notamment juives comme Jack Kirby et Joe Simon, les créateurs de Captain America ou bien Stanley, Moulton Marston est, lorsqu'il invente son Amazon, un homme de plus de 40 ans qui a derrière lui une longue carrière académique. Docteur en psychologie, il a étudié à la prestigieuse université de Harvard, où lui et sa future femme, Sadie Elizabeth Holloway, s'intéressent au féminisme. Il faut dire que, durant les années 1910, une partie du monde occidental, et notamment des pays anglo-saxons, voit se développer le mouvement des suffragistes, des femmes qui réclament le droit de vote. Une grande marche a lieu à Washington en 1913, qui aboutit, en 1920, à force de mobilisation et de grève de la faim, à la ratification du 19e amendement à la Constitution américaine qui permet aux femmes d'accéder au droit de vote. Ce mouvement va particulièrement marquer Moulton Marston. Il devient en parallèle partisan de l'amour libre, qui est un mouvement qui rejette le mariage, etc. Et même si ce n'est pas systématique, met plus en avant la conception libre du couple. Alors qu'il enseigne à l'université de Tuft en 1925, il tombe amoureux d'une de ses étudiantes, Olive Birne, et finit par convaincre son épouse d'accepter avec elle une relation polyamoureuse. Birne elle-même a été influencée par le féminisme. Sa tante et sa mère, Margaret Sanger, et Ethel Birne, étaient des militantes pro-choix qui, dès les années 1910, se sont battues, au risque d'être emprisonnées, pour le droit à l'avortement et à la contraception. Car le mouvement des suffragistes, qu'on appelle aujourd'hui la première vague du féminisme, ne s'est pas contenté de réclamer l'égalité des droits. Elle a aussi été une période d'intenses bouillonnements intellectuels. Les femmes se syndiquent, les femmes luttent. Elle crée aussi un imaginaire, un mythe des origines, selon lequel il aurait existé, au commencement des sociétés humaines, un matriarcat primitif, c'est-à-dire des cultures soit dominées par les femmes, soit dans lequel il aurait existé une pleine égalité sexuelle. Cette théorie est d'abord popularisée à partir de 1861 par Johann Bakhofen dans son essai le droit maternel, avant d'être reprise par des socialistes comme Friedrich Engels, puis par des féministes comme l'américaine Elisabeth Cady Stanton, une des figures de proue du mouvement suffragiste. Et pour prouver leur théorie, les tenants du matriarcat vont aller piocher dans des mythes tirés de la haute antiquité en se focalisant sur celui des Amazones. Pour Bakhofen, les guerrières qu'évoquait déjà Homer dans l'Iliade au VIIIe siècle avant notre ère seraient typiques d'une forme ultime de domination par les femmes, concept qu'il qualifie d'Amazona et qui aurait été selon lui universel. Certaines féministes lui emboîtent le pas et firent des Amazones un symbole de leur lutte. L'un de leurs sympathisants, le poète américain Max Eastman, proche des milieux socialistes, écrit ainsi en 1913 un recueil titré « L'enfant des Amazones ». Il y décrit les affres d'une jeune guerrière, derrière laquelle il faut évidemment voir une allégorie des militantes pour le suffrage qui, amoureuse d'un homme, finit par se détourner de lui, jurant de se révolter tant que la tyrannie des mâles n'aura pas cessé. Même la presse à grand tirage s'empare de cette comparaison entre les féministes et les Amazones, comme en page d'une du journal français L'Éclair du 22 octobre 1908 où l'on peut lire en titre « Le procès des Amazones, les suffragettes de Londres voulaient envahir le Parlement ». Autant vous dire que ce n'est pas vraiment un hasard si William Wilton Marston, lorsqu'il décide de créer Wonder Woman, fait d'elle une Amazone. A travers elle, il veut en fait diffuser sa conception du féminisme qu'il mélange avec ses propres théories psychologiques. S'inspirant sans doute des concepts d'Eros et de Thanatos, développés en 1920 par Sigmund Freud, Wilton Marston oppose ainsi l'action positive des femmes sur la société à celle des hommes menés essentiellement, selon lui, par leur pulsion de domination et de destruction. Pour lui, les femmes sont donc à l'avant-garde du combat pour la démocratie. Sur la couverture de Sensation Comics numéro 1, Wonder Woman semble ainsi protéger de son corps le capitole de Washington qui abrite les deux assemblées législatives des États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants. Construit en 1800, ce bâtiment incarne pour beaucoup d'Américains de l'époque, bien plus que la Maison Blanche, le cœur de la République. A contrario, les adversaires de Wonder Wonder Woman sont souvent des hommes, notamment le dieu grec de la guerre, Arès, qui s'est allié aux forces de l'Axe, comme on peut le voir sur cette couverture de Wonder Woman numéro 2 publiée en automne 1942. A la différence de son adversaire, l'Amazon n'utilise pas ses formidables capacités pour imposer son pouvoir, mais pour réformer la société et l'amener vers un progrès. L'île dont elle est issue n'abrite pas une tribu vivant encore à l'âge de bronze, comme l'étaient les Amazones des textes grecs antiques, mais au contraire, un état futuriste très avancé technologiquement. En venant combattre pour l'Amérique, l'héroïne au lasso se propose quelque part de la propulser dans un avenir radieux où la science et la société ont progressé de pair. Dans le numéro 7 des aventures de Wonder Woman, publié durant l'hiver 1943, l'héroïne voyage dans le temps et arrive en l'an 3000 où c'est une présidente, et plus un président, qui, depuis la Maison Blanche, dirige un monde devenu quasi-utopique. Là encore, ce récit reflète les convictions de Moulton Marston. En 1937, il affirmait déjà au New York Times « Le prochain siècle verra le début d'un matriarcat américain, une nation d'Amazone ». Les idées progressistes de Moulton Marston ne sont pas isolées dans le milieu des comics. En fait, on aurait plutôt tort de le penser. En réalité, beaucoup d'auteurs de ce nouveau type de publications, qui va voir le jour dans les années 1930, sont particulièrement influencés par la gauche américaine. Pour eux, les Etats-Unis incarnent l'espoir du triomphe d'une démocratie sociale et inclusive face au totalitarisme symbolisé notamment par l'Allemagne nazie. Quelques mois avant l'apparition de Wonder Woman, Jack Kirby et Joe Simon créent Captain America et le représentent en train de donner un coup de poing à Hitler. Manière pour eux d'inciter l'opinion publique, alors que Washington n'a pas encore déclaré la guerre à l'Axe, à s'engager dans la lutte contre le fascisme. En fait, Moulton Marston puise pour créer sa super-héroïne dans les représentations déjà anciennes. Depuis le XVIIIe siècle, les courants progressistes et démocratiques ont en effet pris l'habitude de dépeindre la liberté sous les traits d'une femme comme Marianne. La couverture du premier numéro de Wonder Woman, parue durant l'été 1942 qui montre Wonder Woman en train de mener une charge de soldats américains contre une tranchée allemande, semble ainsi renvoyer à la célèbre toile de Delacroix, la liberté guidant le peuple, peinte pour célébrer la révolution de 1830. Le tableau est en effet populaire aux Etats-Unis et il a été maintes fois imité, notamment dans les comics. On la retrouve par exemple dans cette image de Pat Patriot, la jeune dark américaine, datée d'août 1941, qui mélange des allusions à la statue de la liberté et à la toile de Delacroix. On l'aperçoit aussi dans une autre image publiée en mai 1943 dépeignant la super-héroïne Liberty Bell menant des femmes soldates au combat. La couverture de Wonder Woman numéro 1 fait aussi écho à une légende qui a fleuri dans le camp allié durant la guerre 1914. Celle-ci raconte qu'une apparition de jeune dark aurait aidé les soldats face aux troupes du Kaiser. Marston reprend à son compte ce mythe, qui a fait en 1916 l'objet d'un long métrage aux Etats-Unis intitulé Johann the Woman, d'autant plus facilement que jeune dark est devenu, depuis le début du XXe siècle, une icône revendiquée par les féministes. Le film Wonder Woman, sorti en 2017, y fait d'ailleurs aussi référence. On y voit l'Amazone entraînant des soldats de l'entente hors des tranchées pour protéger un village dont les habitants risquent d'être massacrés par des militaires allemands. Les premières aventures de Wonder Woman sont assez intéressantes et vont innover en inversant les représentations et les rôles genrés. Pour dessiner son héroïne, Moulton Marston fait appel à Harry J. Peter, un vétéran qui a notamment travaillé dans les années 1910 pour The Modern Woman, un journal soutenant les suffragistes. Celui-ci prend donc à contre-pied les pratiques alors en cours dans les comics. La plupart des illustrateurs de cette industrie représentaient en effet les super-héroïnes, à l'instar de cette image de Sheena, reine de la jungle, comme des pin-up dévoilant une partie de leur corps et portant des costumes rappelant surtout un maillot de bain. Harry J. Peter fait certes quelques concessions à cette imagerie, mais il prend en même temps bien garde de ne pas faire de Wonder Woman un sexe symbole. De plus, Moulton Marston, se jouant des conventions, adjoint à Wonder Woman une compagne en surpoids, Etacandi. Cette caractéristique physique ne l'empêche pas d'être de tous les combats de l'Amazone, allant parfois jusqu'à faire le coup de poing avec elle tout en dirigeant un groupe de guerrières, les Holiday Girls. Longtemps mis de côté à partir des années 1950, ce personnage a refait récemment une apparition progressive dans les récits de Wonder Woman, y compris dans le film de 2017. Dans un monde où l'obésité est devenue un problème récurrent suite aux dérives de l'industrie agroalimentaire, Etacandi incarne, pour une catégorie de la population souvent moquée, la possibilité d'être des héros. Et on va pas se le cacher, ça fait plaisir ! En plus de tout ça, William Moulton Marston invente aussi un lieu commun des arts et de la culture appelé « la demoiselle en danger ». Ce stéréotype, que l'on retrouve régulièrement dans les comics, veut que les femmes ligotées soient tirées du danger par des protagonistes masculins. Dans les pages de Wonder Woman, c'est plutôt l'homme, le soldat Steve Trevor, censé incarner les valeurs viriles, qui est constamment tiré d'affaire par l'Amazon alors que, par maladresse, il s'est mis dans des situations embarrassantes, voire dangereuses. Quel impact cette représentation a-t-elle sur les lecteurs ? Le propos militant de Wonder Woman plaît à coup sûr dans une Amérique où les femmes, en pleine guerre, accèdent à des postes jusque-là réservés aux hommes. Nombre d'entre elles sont ainsi engagées dans l'industrie lourde et dans les productions d'armement, phénomène symbolisé notamment par l'affiche de « We can do it » réalisée en 1942 par G. Howard Miller ou par l'image de Rosie la Rifteuse, devenue aujourd'hui des icônes féministes. Au même titre, les femmes s'engagent en masse dans l'armée et la marine des Etats-Unis à travers des corps auxiliaires non combattants comme les WAC, WAV et WASP, qui désignent respectivement le Women's Army Auxiliary Corps, le Women Accepted for Volunteer Emergency Service ou le Women Air Force Service Pilot, qui comprenait de nombreux corps de métier allant de l'ingénieur à l'infirmière mais aussi de la mécanicienne à l'aviatrice. Dans un récit écrit par William Walton Marston, Wonder Woman participe à la promotion de ces groupes qui figurent même sur une couverture d'un des comics qui lui sont dédiés. Ce sont également des membres des WAC qui apparaissent chargeant baïonnette au canon sur l'image tirée des aventures de Liberty Bell que nous avons déjà montré. Wonder Woman reste aussi l'un des rares comics à cette époque à comprendre dans son équipe de rédaction des femmes. La publication contient ainsi une rubrique intitulée les Wonder Woman de l'Histoire, qui raconte en brève bande dessinée des histoires de femmes célèbres ayant combattu pour l'émancipation féminine. Ces récits sont supervisés par Alice Marble, championne internationale de tennis, et sans doute coécrit par Dorothy Rubisek, la première femme éditrice de l'industrie des comics. On sait également qu'une partie des aventures de Wonder Woman, signée par Moulton Marston, ont été en réalité rédigées par l'une de ses étudiantes, Joy Hummel, et ce jusqu'en 1947. Sa participation a finalement été reconnue en 2018 à la convention de San Diego où elle a reçu, à 94 ans passés, le prix Bill Finger. Franchement, elle impose le respect. Moulton Marston meurt en 1947, alors que l'ambiance politique change radicalement aux Etats-Unis. Les femmes, après avoir largement contribué à l'effort de guerre, sont de nouveau reléguées aux tâches du foyer. Dans une Amérique en plein boom économique, ce n'est plus Rosie la rifteuse, mais la ménagère, désormais aidée par les machines à laver et les aspirateurs à la pointe de la technologie, qui est mise en avant. Ce phénomène s'observe aussi dans les comics dédiés à Wonder Woman. Les nouveaux éditeurs suppriment les Holiday Girls et la rubrique Wonder Woman of History qui est remplacée par des récits consacrés au mariage ou à des conseils de beauté. On adjoint également à Sensation Comics des bandes dessinées romantiques qui mettent en avant des héroïnes cherchant simplement à trouver l'époux idéal. Wonder Woman elle-même semble suivre le même chemin et commence à entretenir une idylle à l'eau de rose avec Steve Rogers alias Captain America. De sujet, l'Amazone devient un objet de désir qui pose devant l'homme à qui elle est promise. Les rôles genrés après avoir été détournés reviennent alors aux normes d'avant-guerre. Et c'est à nouveau l'homme qui soutient et sauve la femme, quand bien même celle-ci serait dotée de super pouvoirs. Cette résurgence du machisme s'accompagne aussi d'une forte répression politique aux Etats-Unis. Avec le début de la guerre froide, le sénateur républicain Joseph McCarthy diffuse l'idée qu'il existerait, au sein de l'Amérique, un vaste complot communiste, notamment dans le monde de la culture. Le retentissant procès des dits Hollywood brise ainsi la carrière de brillants auteurs dans l'industrie du cinéma comme Dalton Trumbo qui écrira toutefois, après plus de dix ans de liste noire, le scénario de grands classiques comme Spartacus. Les comics ne sont pas épargnés par cette vague, fortement associés à un discours progressiste durant la guerre. Ils sont comme une partie de l'industrie du cinéma dans le viseur de la censure. L'attaque la plus dure vient du psychologue Frederick Vertam. Certains que les comics pervertissent la jeunesse et leur enseignent des mœurs détruisant la famille, ils ne cessent de militer pour leur interdiction. Pour convaincre les autorités, il écrit en 1954 un livre, Seduction of the Innocent, dans lequel il explique que Batman et Robin vivent, selon lui, une relation homosexuelle. Wonder Woman aussi attire ses foudres. Il affirme ainsi dans son ouvrage que « L'équivalent lesbien de Batman se trouve dans les histoires de Wonder Woman. Les femmes dans les comics ne travaillent pas, elles ne bâtissent pas de foyer, elles n'élèvent pas de famille. L'amour maternel est totalement absent. Il y a des aspects lesbiens même quand Wonder Woman adopte une jeune fille ». Ses propos sèment la graine du soupçon, car le macartisme se double aux Etats-Unis d'une obsession homophobe qui associe militantisme de gauche, athéisme et pratiques sexuelles qui, selon les conservateurs du parti républicain, viseraient à détruire la famille traditionnelle. En 1954, dans la foulée de la sortie du livre de Vertam et sous la pression d'une commission d'enquête sénatoriale, la plupart des éditeurs de comics décident d'adopter le Comics Code, un régime d'autocensure qui oriente fortement le contenu de leur publication. Celles-ci doivent désormais mettre l'accent sur la valeur du foyer et sur le caractère sacré du mariage, alors que les images relevant, je cite, « de la perversité » sont interdites. Wonder Woman, comme nombre de super-héros et de super-héroïnes, survit mal à cette période. Ses aventures disparaissent de Sensation Comics et sont, dans d'autres publications, édulcorées. Cette parenthèse dure une vingtaine d'années, jusqu'à la fin des années 1960, et dans le sillage des grands mouvements contestataires qui vont secouer le monde et les Etats-Unis, va apparaître ce qui a été appelé par la suite la « seconde vague du féminisme ». Très vite, ce mouvement s'empare de la figure de l'Amazone. Le magazine féministe Miss, fondé par la journaliste et militante Gloria Stenheim, la met ainsi sur la couverture de son premier numéro. Sous une allusion à Simone de Beauvoir, on peut y voir l'héroïne au lasso en train de détruire une armée opérant dans une jungle de sa main gauche et amenant avec sa main droite de quoi soigner les populations victimes du conflit. Titrée Wonder Woman Présidente et sous-titrée Paix et Justice en 1972, cette image renvoie à celle de Wonder Woman numéro 7 publiée durant l'hiver 1943, qui annonçait qu'un jour, une femme serait à la Maison-Blanche. Elle est aussi un parti pris sans équivoque contre la candidature du républicain Richard Nixon, dont l'administration est alors embourbée dans la guerre du Vietnam. On y retrouve également la volonté développée à l'origine par William Smoulton Marston. L'Amazone, incarnation de l'amour bénéfique et progressiste, s'oppose ici à la masculinité belliciste. Par la suite, Wonder Woman est régulièrement utilisée par les mouvements féministes. Elle est ainsi montrée sur la couverture de ce journal militant de la région de Los Angeles publié à la fin des années 1970, en train de défendre l'accès à la gynécologie pour toutes en terrassant au second plan un opposant au droit à l'avortement. Elle triomphe au même moment dans la culture de masse en étant l'une des premières super-héroïnes à se voir consacrer un téléfilm en 1974, puis une série télévisée à son nom entre 1975 et 1979. Il faut pourtant attendre 40 années pour que l'Amazone connaisse les honneurs du grand écran avec le film sorti en 2017. Entre temps, elle a changé pour devenir aussi une icône de la culture LGBT. Mais la date de 2017 est également un autre moment important de la mobilisation féministe. Dans le sillage du mouvement MeToo et de l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, un dirigeant au sexisme affiché, c'est le moins qu'on puisse dire, une grande marche des femmes, lointain écho à celle de 1913, réunit en janvier plusieurs millions de personnes aux Etats-Unis et notamment à Washington. Dans ces manifestations, on a pu apercevoir de nombreuses utilisations de l'image de l'Amazone. L'une d'entre elles détourne la couverture de Captain America Comics numéro 1 pour mieux assimiler le combat contre le sexisme du début du XXIe siècle à une lutte plus large contre l'extrême droite célébrée dans les comics depuis les années 1940. Une autre, sans doute prise à New York, propose dans un même état d'esprit une copie de la couverture de Wonder Woman numéro 2 où c'est Trump, et non plus le dieu de la guerre, Arès, qui se fait corriger par Wonder Woman. Au final, l'image de l'héroïne imaginée il y a presque 80 ans par William Moulton Marson est devenue synonyme de résistance au président américain et à ses alliés ultraconservateurs qui tentent de rogner sur le droit à l'avortement en Amérique. Résultat, on a des figures politiques qui se retrouvent comparées à elle. La très populaire représentante au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, ouvertement socialiste et proche de Bernie Sanders, a ainsi été représentée sous les traits de l'Amazon dans un comics qui lui est dédié. Alors que la popularité de la super-héroïne déborde désormais des frontières des Etats-Unis et des sociétés occidentales, peut-être verrons-nous des phénomènes similaires se développer un peu partout dans le monde entier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode dédié à Wonder Woman qui continue à faire parler d'elle puisqu'un nouveau film lui est dédié actuellement au cinéma. Merci à William Blanc pour la préparation de cette émission, je vous invite fortement à vous pencher sur son livre, il est juste derrière moi, là, Super-Héros, une histoire politique aux éditions Libertalia, je vous mets l'ouvrage en description, il est vachement bien. Si vous êtes vraiment fan de Wonder Woman ou d'autres super-héros, c'est peut-être l'occasion d'aller jeter un coup d'œil du côté de mon partenaire Displate. Displate, c'est quoi ? C'est un site web qui vous permet de commander des impressions en métal, robustes comme Thor, qui se fixent vraiment très simplement sur vos murs comme Spider-Man, et qui peuvent se remplacer plus vite que Flash ne met de temps à faire un 4x100 mètres. Je vous ai mis en description une collection fraîchement débarquée dédiée à Wonder Woman 1984, ça vaut le coup d'œil, et je vous ai également ajouté ma petite sélection d'illustrations de super-héros. Elles sont toutes magnifiques, et dans tous les cas, si vous ne trouvez pas votre super-héros préféré ou que vous imaginez un autre style dans votre chambre ou votre bureau, il y a pas mal de choix sur Displate avec près de 800 000 modèles. Vous pouvez y retrouver aussi des collections dédiées à Star Wars, à Cyberpunk, à Donjons et Dragons, à World of Tanks ou encore au rétro gaming en général, et même à la NASA. Les produits sont fabriqués à la demande, livrés en quelques jours, et en plus de tout ça, vous avez une réduction en passant par mon lien en commentaire. Du 5 octobre 2020 au 12 octobre 2020, vous bénéficiez de 27% pour un ou deux produits achetés, 37% si vous en prenez trois ou plus, et après ces dates, c'est quoi qu'il arrive, 20% de bonus qui s'affichent directement sur votre panier lors de la commande. Et pour finir, pour chaque produit Displate acheté, il y a un arbre planté, c'est toujours ça à prendre pour la planète ! N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, en ce moment on développe pas mal de nouveaux contenus sur ces plateformes là, et c'est assez complémentaire avec Youtube. On se retrouve très vite sur Nota Bene, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !